Fini l'anglais basique avec les 44 adjectifs que je vous ai sélectionnés pour cette vidéo aujourd'hui. On va voir des alternatives aux adjectifs très couramment utilisés comme good, beautiful, bad ou intelligent. Il y aura une partie 2 de cette vidéo avec encore plus d'adjectifs. On va voir les adjectifs niveau B1, B2 pour pouvoir upgrader votre anglais et arrêter de parler de façon basique. Si c'est ce qui vous plaît, continuez de suivre. Mais juste avant de démarrer, pensez à les regarder dans la description. J'ai pour vous plein de freebies comme mon ebook avec les 60 erreurs à ne surtout pas faire en anglais. Et également un programme sur un mois pour vous remettre à l'anglais de façon efficace et rapide. Démarrons tout de suite par des alternatives à l'adjectif good. Cet adjectif est très souvent utilisé, il veut dire bien ou bon. Mais on peut trouver plein d'alternatives un petit peu plus précises suivant la situation où vous allez utiliser cet adjectif. On pourra donc dire very good, très bien. Mais on peut utiliser aussi toutes les alternatives que je vais vous donner tout de suite. La toute première est awesome. Cet adjectif veut dire génial, super. Donc là on a l'idée de very, very good. Par exemple, have you seen the last Netflix series? It's awesome. Have you seen the last Netflix series? It's awesome. Est-ce que tu as vu la dernière série Netflix? Elle est géniale. Next, great, great. Pareil à l'adjectif très simple mais très utile qui veut dire génial, super. Awesome, great. Les deux fonctionnent très bien. C'est des synonymes de very good. The concert was great. The concert was great. Là on est vraiment un cran au-dessus de good. Good, very good, great, awesome. The concert was great. Le concert était super. On a ensuite un adjectif un peu plus avancé, niveau B2. Outstanding. Outstanding. Là on veut dire exceptionnel, extraordinaire. Donc on a un degré supplémentaire de génialitude. Outstanding. Out qui signifie plus grand, qui va vers l'extérieur. Et to stand. Outstanding qui sort encore plus du lot. Donc vraiment extraordinaire, génial, merveilleux. His speech was outstanding. His speech was outstanding. Son discours était extraordinaire. Vous connaissiez peut-être l'adjectif extraordinary. C'est similaire à outstanding. Outstanding. Ensuite on a l'adjectif qui peut prêter à confusion. Terrific. Terrific. On pourrait croire que ça veut dire terrible, dans le sens mauvais, pas bien du tout. Mais l'adjectif terrific est en fait positif. Il veut dire formidable, génial, super. Par exemple. Can you come on Thursday? Sure, terrific. Can you come on Thursday? Est-ce que tu peux venir jeudi? Sure, terrific. Génial, oui, ça me paraît super. Le mot terrific, on peut l'utiliser par exemple pour qualifier l'anglais ou le français de quelqu'un. Vous parlez avec un américain qui parle français par exemple, vous pourriez lui dire Your French is terrific. Terrific. Ton français est génial, incroyable, extraordinaire. Si on vous dit un jour Your English is terrific, prenez-le donc positivement parce que ça ne veut pas dire qu'il est terrible, mais dans le sens qu'il est génial, il est super. Terrific. On a ensuite l'adjectif brilliant. Brilliant. Là on le traduit en français par brillant ou génial. Your idea is brilliant. On va souvent associer brilliant avec idea. Une idée brillante, une idée lumineuse, une idée géniale. Your idea is brilliant. I just love it. Ton idée est géniale, je l'adore. Brilliant. On a ensuite un adjectif un petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment, mais pour pouvoir ajouter une petite nuance suivant le contexte. Là ici on a l'adjectif convincing. Convincing. Vous peut-être vous devinez ce que ça veut dire. L'adjectif convincing veut dire convaincant, persuasif. Donc là on n'a pas seulement l'idée de bien, good, great, awesome. On a l'idée de convaincant. Your argument is very convincing. Ton argument est très convaincant. Un autre adjectif là niveau B1, qu'il faut absolument connaître parce qu'il va vous servir à plein de choses dans plein de contextes, c'est le mot impressive. Impressive. Qui veut dire impressionnant. Your CV is very impressive. Your CV is very impressive. Ton CV est très impressionnant. Impressive. Là vous montrez pas seulement qu'il est bien, mais que vous êtes bluffé, que vous êtes impressionné par ceci ou cela. Donc on a vraiment une nuance par rapport à juste dire Your idea is very good. It's impressive. Je suis impressionné. Si vous voulez dire je suis impressionné, vous pouvez dire I'm impressed. I'm impressed. Et si vous dites quelque chose est impressionnant, là utilisez It is impressive. On continue avec des adjectifs que vous pourriez utiliser pour remplacer le classique good ou very good. Là on va parler de nourriture avec le mot delicious. Delicious qui veut dire délicieux. C'est très transparent par rapport au français. Delicious. Donc là on va parler surtout de nourriture ou de boisson. Wow, this cake is delicious. Wow, ce gâteau est vraiment délicieux. Delicious. Pour changer donc de very good, qui peut fonctionner aussi pour la nourriture, mais qui pourrait être remplacé par ce mot délicieux. On continue avec la nourriture et un adjectif niveau on va dire B2 au moins, pour dire quelque chose d'exquis, de magnifique de toute beauté. Donc si on ne parle pas nourriture, ça va être magnifique de toute beauté, mais on s'en sert aussi beaucoup pour la nourriture. Et là ce sera traduit par exquis. Cet adjectif il ressemble beaucoup et il se dit, en anglais c'est exquisite. Exquisite. Ça ressemble au mot exquis français. On peut parler donc de nourriture, mais aussi de choses. Prenons l'exemple. The hotel offered an exquisite view from the rooms an exquisite food. Vous voyez que dans cette phrase, je parle d'une vue magnifique. Donc là, quand on parle de quelque chose, on traduira en français par magnifique de toute beauté. An exquisite view. C'est un mot assez soutenu, très joli. Et quand on parle de nourriture, on le traduit tout simplement par exquis. Exquisite food. The hotel offered an exquisite view from the rooms an exquisite food. Motel proposer une vue magnifique depuis les chambres et de la nourriture exquise. Voilà, suivant l'endroit où on le met, suivant le contexte, on le traduira de deux façons différentes. On continue encore avec la nourriture avec un adjectif qui est très sympa et assez facile à retenir. Adjectif yummy. Yummy. Cet adjectif se traduira en français par soit miam, soit délicieux ou succulent. Ces cookies, ces petits gâteaux sont succulents, sont délicieux. Ensuite, on a l'adjectif out of this world. Mot à mot, en dehors de ce monde. L'idée d'eux, c'est extraordinaire, fantastique, divin, à tomber. On peut s'en servir donc pour de la nourriture, mais pas seulement. Your homemade pizza is out of this world. Your homemade pizza is out of this world. Ta pizza est divine, à tomber. Elle est vraiment, c'est un régal. Là, c'est un adjectif beaucoup plus fort que les précédents. Out of this world. C'est encore plus puissant que exquisite. Là, on est vraiment dans le divin, dans le très bon, le délicieux à tomber par terre. L'adjectif suivant, niveau B1, B2. Mind blowing. Mind blowing. Donc, si on les sépare et qu'on les analyse un par un, mind, c'est l'esprit, ce qui se passe dans votre tête, donc le cerveau, votre esprit. Et blowing, qui explose. On le traduit mot à mot, mais ça ne traduira pas. Ça voudra dire, qui fait littéralement exploser votre cerveau. Mind blowing. On le traduira par hallucinant, renversant. Ça vous fait pouf dans la thèse. Wow. I can't believe that. That's a mind blowing news. I can't believe that. Je ne peux pas y croire. That's a mind blowing news. That's mind blowing. Ça me fait, c'est renversant, ça me fait halluciner. Donc, ça peut être dans le, c'est souvent dans le positif. It's mind blowing. It's impressive. On a ensuite l'adjectif très intéressant et utile. Healthy. Vous reconnaissez peut-être health, qui veut dire la santé. Rajoutez un Y à la fin et vous obtenez sain, bon pour la santé. Healthy. You'd better start eating healthier food if you want to lose weight. You'd better start eating healthier food if you want to lose weight. Tu devrais te mettre à manger de la nourriture plus saine si tu veux perdre du poids. Donc, healthy, sain, bon pour la santé. On va souvent associer healthy avec food, healthy food, la nourriture bonne pour la santé, la nourriture saine. Ou aussi a healthy lifestyle. Un style de vie sain, un style de vie qui vous fait être en bonne santé. On vient de voir donc plein d'adjectifs pour remplacer le classique good ou very good. On va passer maintenant à un adjectif plus fort, awesome, qui veut dire génial. Cet adjectif a d'autres synonymes et d'autres alternatives qu'on va pouvoir utiliser pour parler de quelque chose de génial, super, fantastique. Le tout premier, breath, c'est le souffle. Et taking, on prend, on va le traduire en français par à couper le souffle. Breathtaking, qui vous empêche de respirer tellement c'est beau, bluffant ou autre. On pourrait s'en servir par exemple pour une vue, un paysage. The view is breathtaking. La vue est à couper le souffle. On a ensuite un adjectif tout simple et qui ressemble beaucoup au français. L'adjectif fantastic. Attention, on accentue sur la deuxième syllabe. Fantastic. Vous entendez que je ne dis pas fantastic ou quelque chose comme ça. Fantastic. Ce qui veut dire en français tout simplement, bah, fantastique. What a fantastic idea. Let's do it. Quelle idée fantastique. Faisons-le. On a ensuite un adjectif, là, au niveau B2. Tremendous. Tremendous. Qui se traduit par formidable, génial. That's a tremendous movie. You should watch it. That's a tremendous movie. You should watch it. C'est un film formidable. Tu devrais le regarder. On a aussi l'adjectif très qui ressemble beaucoup au français. Extraordinary. Extraordinary. Tout simplement extraordinaire. This volcano is just extraordinary. This volcano is just extraordinary. L'adjectif suivant, vous le connaissez certainement, c'est wonderful. Wonderful. Qui veut dire merveilleux. A wonder, c'est une merveille. On rajoute full pour faire l'adjectif. Wonderful. Merveilleux. Thank you so much for inviting me. I had a wonderful time. Thank you so much for inviting me. I had a wonderful time. J'ai passé à un moment merveilleux. Ensuite, on a unbelievable. Tout simplement l'équivalent de incroyable. Vous reconnaissez peut-être believe, croire. On ajoute un devant pour dire incroyable, qu'on ne peut pas croire. Unbelievable. On a ensuite un adjectif très similaire à l'adjectif français. Et le dernier pour la série sur awesome, divine, divine, qui se traduit en français par divin ou sublime. On pourra souvent s'en servir pour la nourriture ou des boissons. Passons à la catégorie suivante, l'adjectif intelligent. Le mot intelligent est très souvent utilisé en anglais, mais on va pouvoir utiliser des alternatives un peu différentes suivant le contexte dans lequel on veut s'en servir. Un synonyme de intelligent et clever. Clever, qui veut dire intelligent, astucieux. Clever, à cette petite nuance par rapport à intelligent, on n'est pas seulement intelligent, mais on a aussi de la ressource. On trouve des astuces facilement. She's a very clever girl. She's a very clever girl. Un autre synonyme de intelligent, que vous avez peut-être déjà entendu, c'est smart. Smart. Alors l'adjectif smart veut non seulement dire intelligent, mais aussi élégant. C'est pour ça qu'on a donné ce nom-là aux voitures. A smart car. Une voiture qui est élégante. Smart, donc soit intelligent, soit élégant, suivant le contexte. This boy is so smart. He's only five and speaks three languages. This boy is so smart. He's five and he speaks already three languages. Ensuite, une petite, une adjectif qui a une petite nuance. L'adjectif witty. Witty. Cet adjectif veut non seulement dire intelligent, mais aussi plein d'esprit spirituel. He told me a witty joke that cracked me up. He told me a witty joke that cracked me up. Là, une blague pleine d'esprit qui m'a fait rigoler, qui m'a fait marrer. L'adjectif suivant peut servir dans différentes situations. C'est l'adjectif sharp. Sharp, qui veut dire soit coupant, quand on parle d'objet comme un couteau, par exemple. Mais quand on parle de quelqu'un et qu'on décrit la personnalité de quelqu'un, ça veut dire vif d'esprit. On a l'idée de tranchant, de droit au but. We have preselected the sharpest candidates for the job. L'adjectif suivant, wise. Wise, qui veut dire sage. Donc là, on n'est plus sur le intelligent, mais sur le fait qu'on a de l'expérience et qu'on sait utiliser cette expérience à bon escient. Gandhi was a wise man. Gandhi was a wise man. On a ensuite, sensible. Sensible. Attention, c'est un faux ami. Le mot sensible ne veut pas dire sensible, mais veut dire sensé ou raisonnable. Si jamais vous avez du mal avec ces faux amis, j'ai une vidéo pour vous que vous pouvez aller regarder juste là-haut. Je vous mettrai le lien avec plein d'autres faux amis à faire attention. Sensible. Sensé. C'est raisonnable. That seems to be a very sensible decision to make. That seems to be a very sensible decision to make. Cela sans être donc une décision raisonnable à prendre. Le dernier pour la partie intelligence, c'est crafty. Crafty. On va partir maintenant sur l'adductif nice, qui veut dire bien, chouette ou sympa. Quand on parle de quelqu'un et qu'on dit he's nice, she's nice. On le traduira par sympathique, gentil. On peut utiliser l'alternative adorable. Adorable. On va beaucoup s'en servir pour les bébés, les animaux, les bébés-chats, etc. C'est l'équivalent de adorable. These kitties are adorable. These kitties are adorable. On peut aussi utiliser l'adjectif friendly. Friendly. Vous reconnaissez certainement friend, qui veut dire ami. Et quand on a l'adjectif friendly, on le traduit par amical ou sympathique. My neighbors are very friendly. My neighbors are very friendly. L'adjectif suivant est similaire, mais c'est l'équivalent de charmant et séduisant en français. Charming. Vous pouvez dire de quelqu'un qu'il est nice, qu'il est adorable, friendly, mais également charming. Charming. Charmant, séduisant. John's girlfriend is charming. John's girlfriend is charming. On va passer maintenant à l'adjectif beautiful. Beautiful. Là, on décrit quelqu'un, on dit que la personne est belle ou beau. Donc l'adjectif beautiful est très bien, très souvent utilisé, mais voyons aussi d'autres alternatives à niveau B1 et jusque B2 aussi. Le tout premier, c'est gorgeous. Gorgeous. On le traduira en français par superbe, splendide, magnifique, formidable. Donc là, on peut décrire soit une personne, soit quelque chose. On va beaucoup se servir de cet adjectif pour parler d'une femme qui est très belle, mais on peut s'en servir pour d'autres, pour même la vue depuis un balcon par exemple ou autre, la vue sur des montagnes. On a également l'adjectif stunning, stunning, qui se traduit en français par éblouissant, sensationnel, magnifique. Donc là, pareil, on a l'idée de magnifique, superbeau, vraiment de very beautiful. Stunning. On a ensuite un adjectif tout petit, tout mignon, justement, cute, cute, qui se traduit en français par mignon. Alison is such a cute baby. Le mot cute, comme en français le mot mignon, s'en servira pour tout ce qui est mignon, petit, les bébés, les petites choses, les petites babioles, et aussi les animaux, les bébés, chats et compagnie. Cute. On a ensuite un adjectif qu'on va utiliser pour les hommes. Handsome. Handsome. Là, c'est pour dire beau, et on parle plus des hommes, enfin, on s'en sert pour parler d'un homme qui est beau. Handsome. Attention, on ne prononce pas le D, et on prononce comme s'il n'y était pas là. Handsome. Handsome. Your husband is a very handsome man. You're lucky. Your husband is a very handsome man. You're lucky. On a ensuite un autre adjectif pour parler de quelqu'un de beau. L'adjectif attractive. Attractive. Là, on le traduit en français par séduisant, attirant ou beau. Attractive, qui s'attire à lui. C'est la même chose qu'en français, attirant. La personne est belle et elle attire à elle des gens. Il est très séduisant, pas étonnant qu'il sorte déjà avec quelqu'un. On va passer ensuite à des adjectifs pour varier de l'adjectif bad. Bad, qui veut dire mal ou mauvais. On peut dire very bad, très mauvais. Mais on pourra aussi utiliser tous les adjectifs que je vous ai préparés aujourd'hui. On démarre avec horrible. Horrible. Pensez bien à prononcer le H. Horrible. On le traduit en français par horrible, affreux. Donc là, on est vraiment un cran au-dessus de juste bad. Passons ensuite, voilà l'adjectif awful. Awful, qui se traduit de la même façon par affreux, mais également terrible. Tragique. Oh my gosh, that's awful. Oh my gosh, that's awful. L'adjectif suivant se traduit en français par méchant, mauvais. Là, on parle du caractère d'une personne. Une personne qui a des mauvaises intentions. L'adjectif en anglais sera nasty. Nasty. Nasty rumours spread out easily. Nasty rumours spread out easily. Les rumeurs mauvaises se répandent rapidement. L'adjectif gross, gross, se traduit en français par écœurant, dégoûtant. That's a gross smell. That's a gross smell. On a ensuite l'adjectif unpleasant. Unpleasant. Vous avez le mot pleasant qui veut dire agréable, plaisant. Et on ajoute un devant pour faire la négation. Unpleasant, désagréable, déplaisant. L'adjectif suivant, depressing, qui se traduit en français par déprimant. On a ensuite un adjectif très fort, niveau B2, qui est dreadful. Dreadful. Épouvantable, affreux. This fake news caused a dreadful scandal. This fake news caused a dreadful scandal. On a ensuite un autre adjectif pour dire méchant. Là, on va parler du caractère de quelqu'un. L'adjectif suivant, rude, qui se traduit en français par malpoli, vulgaire, grossier ou impoli. He shouldn't behave like that. He's so rude. He shouldn't behave like that. He's so rude. Et le dernier, disgusting. Disgusting. Là, vous pouvez sûrement deviner l'équivalent en français, parce que c'est assez transparent. Disgusting se traduit par dégoûtant, écoeurant. I can't eat that. It's disgusting. I can't eat that. It's disgusting. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui sur 44 adjectifs avec des alternatives pour varier des traditionnels. Good, bad, intelligent, beautiful. Si vous voulez regarder la partie 2 de cette vidéo avec encore plus d'adjectifs niveau B1, B2 pour en finir avec l'anglais basique, regardez dans la description ou cliquez juste ici sur l'écran, vous allez avoir la partie 2. Vous pouvez aussi aller regarder dans la description, j'ai pas mal de freebie pour vous à télécharger gratuitement. Je vous souhaite une super journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye !